bonjour et bienvenue sur votre chaîne youtube math.id donc aujourd'hui nous reprenons le cours sur les nombres complexes donc les nombres complexes et aujourd'hui nous allons voir dans la partie 2 tout ce qui est affixe tout ce qui est arguments et écritures trigonométriques voilà aujourd'hui nous avons ces trois points et si on a un peu de temps on fera un petit exercice pour appliquer ce que nous avons vu dans la partie 1 et donc dans cette partie donc la partie 1 affixe pour bien aborder la notion d'affixe nous allons considérer le repère orthonormie que vous connaissez sans doute déjà donc je vais emporter ce repère orthonormie et sur ce repère on va considérer un point m du plan qu'on peut repérer grâce à son abscisse x et son ordonnée y ce que nous allons faire c'est à partir de ces coordonnées là donc l'abscisse et l'ordonnée nous allons construire un nombre complexe z tel que la partie réelle de notre complexe z soit l'abscisse et la partie imaginaire soit l'ordonnée donc on va écrire que z est égale à x plus y donc ce nombre complexe ainsi formé s'appelle affixe du point m donc ce nombre complexe on l'appelle affixe du point m et le point m et m s'appelle image image du complexe du complexe z donc nous avons vu si on a d'un côté le plan p avec tous les points possibles donc ici le plan p et de ce côté là l'ensemble des nombres complexes c à chaque fois que j'ai un point m de coordonnées x y je peux lui associer un nombre complexe z dont la partie réelle est l'abscisse du point m donc x et la partie imaginaire et le l'ordonnée du point m donc y donc c'est de la même manière aussi à tout nombre complexe z on peut trouver un point image m tel que les coordonnées du point m soit la partie réelle pour l'abscisse et la partie imaginaire pour pour l'ordonnée cette opération ainsi décrite s'appelle en mathématiques ce qu'on appelle une bijection je reprends le plan que j'avais tout à l'heure et là on voit bien que ici l'origine du repère eau et ici on a un autre point m de coordonnées x y nous savons tous que le vecteur om a les mêmes coordonnées que le point m donc x et y et de la même manière aussi on peut définir la fixe du vecteur om donc qui est égal à le nombre complexe formé à partir de l'abscisse du vecteur et de l'ordonnée du vecteur donc on dit que le vecteur le vecteur om a pour affixe le nombre complexe complexe z qui est égal à x plus y donc cette définition me permet de généraliser une définition cette définition me permet de généraliser la définition d'affixe d'un vecteur donc on va faire une petite définition donc soit u en vecteur de coordonnées a b on appelle on appelle affixe de u le nombre complexe le nombre complexe z qui est égal à a donc a l'abscisse la partie réelle plus ib et b pour la partie imaginaire on définit ainsi donc à chaque fois que j'ai un vecteur une fois que je connais cette coordonnée je peux définir son affixe à partir de cette coordonnée donc la partie réelle l'abscisse devient la partie réelle et l'ordonnée devient la partie la partie imaginaire donc on va voir quelques notations donc pour des raisons pratiques à chaque fois que j'ai un point a du plan donc avec ses coordonnées l'affixe de a sera noté z a donc c'est une notation initiale qui permet de retrouver directement l'affixe de vecteur donc de la même manière si j'ai un point si j'ai un point m du plan son affixe sera noté en général z m et si j'ai un vecteur du plan u ou autre chose son affixe sera noté z de z de u donc à présent nous allons voir quelques propriétés donc c'est pas c'est pas ce n'est pas la liste de toutes les propriétés possibles sur les sur les affixes je vais en donner quelques et pour la liste complète je vous conseille de revoir votre cours en classe donc propriété donc la première propriété que je vais voir c'est que les points les points m d'affixe z et m' d'affixe z bar sont symétriques donc sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses donc je rappelle que si j'ai un complexe z qui s'écrit sur la forme de a plus ib que le complexe conjugué z bar s'écrit sur la forme a moins ib donc la propriété nous dit quoi nous dit que les points images de ces deux complexes sont symétriques par rapport à l'axe à l'axe des abscisses deuxième propriété si le point a a pour affixe z de a et le point b a pour affixe z de b alors alors la fixe du vecteur ab z de ab est égal à z de b moins z de z de a donc cette propriété nous dit quoi à chaque fois qu'on a deux points du plan d'affixes respectifs z de a et z de b alors la fixe du vecteur formé par ces deux points a et b la fixe du vecteur formé par ces deux points a et b s'écrit sous la forme z de b moins z de a je vais donner un exemple donc exemple exemple pour le point numéro 2 si j'ai a d'affixe 2 plus i et b d'affixe 1 plus i l'affixe du vecteur z ab est égal à z de b moins z de a donc ça s'écrit 1 plus i entre parenthèses 2 moins i donc ceci se calcule facilement 1 plus i moins 2 plus i et donc là ça me donne 1 donc moins 1 plus 2i voilà c'est comme ça qu'on calcule l'affixe d'un vecteur a et b formé par deux points a d'affixe z a et b d'affixe z de b troisième propriété donc la troisième propriété nous dit quoi alors si u est un vecteur d'affixe z u et v un vecteur d'affixe z u alors le vecteur u plus v a pour affixe a pour affixe le nombre complexe le nombre complexe z est égal à z de u plus z de v donc quand on a si on a deux vecteurs u donc si on a deux vecteurs u et v d'affixe z u z de v alors la somme des deux vecteurs u plus v a pour affixe z de u plus z de v quatrième propriété et donc c'est la dernière qu'on va voir dans cette liste si u est un vecteur d'affixe z u et lambda est un réel alors alors lambda u donc qui est un vecteur a pour affixe a pour affixe a pour affixe le nombre le nombre complexe z qui est égal à lambda fois z de u donc si j'ai un nombre complexe un vecteur u d'affixe z u et un réel alors le produit du réel fois le vecteur à pour affixe lambda fois z de z de u on a terminé avec avec les affixes on va aborder la notion d'argument donc argument et là tout de suite on va voir une série de définitions donc la première définition que nous allons voir c'est argument principal argument principal donc pour définir l'argument principal je vais considérer mon repère de tout à l'heure dans ce repère orthonormé je vais considérer le point m d'affixe z et ce que nous allons faire on va définir l'argument principal de ce nombre complexe z et pour définir l'argument principal je vais considérer ici le vecteur i donc le vecteur unité i et ici le vecteur unité j ok l'argument principal de notre nombre complexe se définit par rapport à la mesure principale de l'angle orienté i o o m ici on a le point o de l'angle orienté i o m donc on appelle mesure principale on appelle argument principal pardon on appelle argument l'argument principal de l'argument principal de l'argument principal de l'angle orienté i o m qui était la même chose que l'angle orienté i o o m donc c'est ça qu'on appelle la mesure principale de l'angle donc je vais considérer cet angle là la mesure principale de cet angle est l'argument principal de ce nombre complexe à ne pas confondre avec l'argument tout court donc ce que nous allons utiliser le plus souvent c'est l'argument et non pas l'argument principal donc l'argument principal est relatif par rapport à la mesure principale la mesure principale d'un angle je rappelle que c'est la mesure qui est complice entre moins pi et pi donc deuxième définition l'argument on appelle argument d z argument toujours argument d un nombre complexe argument d z et on note on note arg d z toute mesure toute mesure toute mesure toute mesure de l'angle orienté de l'angle de l'angle orienté o i o m donc comme nous l'avons vu tout à l'heure cet angle l'angle orienté o i cet angle là peut avoir une plusieurs mesures en fait à plusieurs mesures une infinité de mesures parmi toutes ces mesures là il y en a une qui est complice entre moins pi et pi c'est ce qu'on appelle la mesure principale et toutes les autres ici en fait si je note alpha l'angle toutes les autres si je note alpha l'angle toutes les autres mesures de l'angle sont sont égales à alpha plus 2 kpi ou k est un nombre relatif remarque donc si si alpha est une mesure de l'angle orienté orienté de l'angle orienté orienté o i o m toute autre mesure donc ça c'est alors alors toute toute autre mesure de l'angle s'écrit sous la forme sous la forme alpha plus 2 kpi ou k est un nature relatif nous allons voir enfin dans cette partie la forme trigonométrique assez rapidement donc la forme trigonométrique donc je rappelle qu'on a vu les modules on a vu l'affix d'un nombre complexe et on a vu aussi argument d'un nombre complexe je rappelle juste que on a vu je rappelle juste qu'on a vu que tout nombre complexe z peut s'écrire sous la forme de a plus ib on avait vu que a c'était la partie réelle et que b était la partie imaginaire cette écriture c'est ce qu'on appelle la forme algébrique aujourd'hui nous allons voir une autre écriture du d'un nombre complexe qu'on va appeler la forme la forme trigonométrique donc soit z est égal à a plus ib un nombre complexe non nul un nombre complexe non nul soit m d'affixe z le point image est theta un argument un argument de z voilà donc on a on a on a on a ici un nombre complexe z non nul ce nombre complexe a une image m et là je vais considérer d'état comme étant un argument de ce nombre complexe donc sur le plan complexe ça va donner quelque chose comme ceci ici j'ai mon point m du plan et là j'ai la partie réelle qui est petit a ici la partie imaginaire qui est petit b mon vecteur m et là j'ai mon angle alpha bon je vais noter ici quand même le vecteur unitaire i donc le point i le vecteur petit i ici le point j et le vecteur unitaire petit j donc je rappelle juste que le nombre complexe z ici a pour module racine carrée de a au carré plus b au carré donc ceci ça sera utile dans la suite donc on va considérer le petit triangle qui se trouve ici donc dans ce triangle on va essayer de calculer la distance om donc la distance om c'est l'hypotenuse de ce triangle là qui est rectangle en ce point là ok la distance om donc Pythagore nous dit que om au carré est égal à donc cette partie là au carré plus cette partie là au carré mais cette partie là c'est petit a et cette partie là c'est petit b donc c'est a au carré plus b au carré donc om est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré parce que om étant une distance c'est la seule solution possible et nous avions vu dans le petit rappel que le module de z est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré donc on peut dire aisément que ceci est égal au module au module de z donc deuxième point on va essayer de calculer le cosinus de l'angle alpha le cosinus de l'angle alpha ici on voit bien que c'est le côté adjacent donc le petit a divisé par l'hypotenuse c'est à dire la distance om et la distance om on vient de voir que c'est le module de z donc on va noter que le cosinus de alpha c'est petit a divisé par module de z donc ce qui donne que petit a est égal au module de z que multiplie cosinus de cosinus de alpha troisième point on voit de la même manière on va calculer le sinus de alpha le sinus de alpha on voit que c'est la partie le côté opposé divisé par par l'hypotenuse et ici l'hypotenuse c'est la distance om on rappelle que cette distance est égale à module de z et que la partie opposée est égale à petit b ok donc on va écrire que sinus de alpha est égale à petit b divisé par module de z ce qui donne que petit b est égale au module de z que multiplie sinus sinus de alpha donc on a d'une part a égale à module de z cos alpha d'autre part que b est égale à module de z sinus alpha et on avait l'écriture de notre complexe z qui est égale à a plus ib on peut donc dire que z qui est égale à a plus ib est égale à module de z fois cos de alpha plus i module de z fois sinus sinus de alpha je vais factoriser par module de z ce qui me donne module de z facteur de cos de alpha plus i sinus sinus de alpha et c'est cette écriture qu'on appelle l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe donc on a bien vu l'écriture algébrique a plus ib et là on vient de voir l'écriture complexe module de z fois cos alpha plus i sinus de sinus de alpha donc ce qui est important à connaître à ce niveau c'est surtout le passage d'une écriture sous forme trigonométrique euh sous forme algébrique à une écriture sous forme trigonométrique et une écriture sous forme trigonométrique à une écriture sous forme algébrique donc je vais faire un petit résumé donc si on a si z est égal à a plus ib euh est un nombre complexe non nul il faut que ça soit non nul euh je veux déterminer l'écriture complexe l'écriture trigonométrique de mon nombre complexe le premier point c'est de calculer le module donc ici on calcule calculer le module ok le module de z est égal à a au carré plus b au carré à la sincère comme ça deuxième point on va calculer le cosinus de alpha le cosinus de alpha donc alpha c'est un argument euh c'est la partie réelle donc petit a divisé par le module qu'on vient juste de calculer et troisième point on va calculer euh euh troisième point on va calculer le sinus de alpha qui est égal à la partie imaginaire divisé par divisé par le module ok une fois qu'on a ça euh on pourra déterminer le cosinus euh d'après le cosinus et le sinus on pourra déterminer euh alpha qui est un argument et euh une fois qu'on a alpha et le module notre complexe c'est écrit sur la forme de module z donc fois euh cosinus de alpha plus i sinus sinus alpha donc c'est ça la procédure pour déterminer euh l'écriture complexe d'un nombre euh l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe donné sous la forme algébrique comme ceci euh je vais mettre un exemple donc exemple exemple on se donne un nombre complexe z qui est égal à 1 plus i et on veut déterminer l'écriture trigonométrique donc la première chose c'est de calculer son module ok donc on calcule ici le module qui est égal à racine carré de partie réelle au carré donc 1 au carré plus partie imaginaire au carré donc 1 au carré ça me donne racine carré de 2 deuxième point on calcule le cosinus de alpha alpha étant un argument de notre complexe donc on a dit que c'est la partie réelle divisé par le module donc 1 divisé par racine carré de 2 ce qui me donne après simplification ou euh après simplification ça me donne racine de 2 sur 2 troisième point je calcule le sinus de alpha qui est égal à la partie imaginaire donc toujours 1 divisé par racine carré de 2 qui est le module donc ça me donne racine carré de 2 sur 2 maintenant que j'ai mon cosinus et le sinus je peux aisément déterminer l'angle alpha donc je me demande juste quel angle fait euh quel angle a pour cosinus racine carré de 2 sur 2 et sinus racine carré de 2 sur 2 donc si on connait bien euh la table trigonométrique on trouve que cet angle là est égal à pi pi sur 4 on peut mettre pi sur 4 plus 2 qu'à pi on peut mettre juste pi sur 4 en prenant la mesure principale euh sachant que toutes les autres mesures du même angle ont le même cosinus et le même sinus et donc euh peuvent être utilisées dans l'écriture trigonométrique mais on peut se limiter aussi à la mesure principale et là j'écris que z est égal à donc module de z on se souvient de la formule module de z donc c'est racine carré de 2 facteur de cosinus de alpha donc ici pi sur 4 plus i sinus de alpha donc sinus de sinus de pi sur 4 et là je ferme ma parenthèse et c'est ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique donc on se souvient bien de la procédure la première chose c'est de calculer euh le module c'est de calculer le module deuxième chose on calcule cos alpha troisième chose on calcule sinus alpha à travers de la valeur de cos alpha et du sinus alpha on détermine alpha lui-même on peut prendre juste la mesure principale et là on forme l'écriture trigonométrique en prenant le module fois entre parenthèses cosinus de alpha plus i sinus alpha et pour déterminer l'écriture trigonométrique dans le sens inverse il suffit juste de développer de développer ceci donc module de z cos alpha plus module de z i module de z sinus alpha et la partie réelle ça sera euh ce qu'on voit ici et la partie imaginaire c'est de l'autre côté donc la vidéo est assez longue euh 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 pour le moment euh je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo d'exercice d'application euh de tout ce qu'on a vu euh dans la partie 1 et la partie 2 merci c'est parti – Sous-titrage FR 2021